... Suite à une demande du Conseil supérieur de L, audiovisuel, Eric Zamour a été carte de L, antenne de CNIS, chaîne dont il était le polémiste vedette avec Face, L, info, à la mi-septembre 2021. Le journaliste S, est officiellement porte-candidat à L, investiture présidentielle quelques semaines plus tard. Eric Zamour a été limine dès le premier tour de L, élection présidentielle. En ne recueillant que cet essuffrage, il a été loin de faire le poids face à Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Quoique, il en soit, elle, ex-polémiste vedette de CNIS, n'a pas entendu renoncer à ses ambitions politiques. Il est, et porte candidat dans la quatrième circonscription du Var en vue des élections législatives. À elle, approche du premier tour des législatives, Eric Zamour renforce sa présence sur les plateaux de télévision. Le mercredi 1er juin 2022, il est intervenu, en duplex de Grimaud dans le Var, sur LCI. Il y a, et elle, invite Dorut Lucreef. De 20h40 à 21h10, il a été invité à réagir au sujet agitant, elle, actuelle lutte. Eric Zamour a lance une série D, attaque contre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Eric Zamour a, en outre, invite à réagir aux violences survenues au Stade de France en marge de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, événement retransmis par TF1 le samedi 28 mai. Le président de Reconquoté a commis une erreur. Il a évoqué un échange entre Valérie Boyer et Gérald Darmanin. Or, le ministre de L, intérieure N, a pas s'échange avec elle, mais avec Jacqueline Eustache-Brignaud, comme N, a pas manque de le rectifier Ruth Lucreef. L'audience, Eric Zamouren, a fait aucun miracle pour LCI. L'écriture F2022, propose entre 20h et 22h, N, a attiré que 120 000 téléspectateurs, soit 0.3 EL, ensemble du public. L, ancienne journaliste de BFM-TVS, est effondrie en concedant L, une des plus mauvaises performances de la journée de LCI, chaîne dont la part de Marchès, est établie en moyenne 1.6 upre des 4 ans et plus. Merci. Hi.